Bonjour Alexandre Bocan installé depuis mars 2020 à Gueudeville en Seine-Maritime sur une exploitation polyculture élevage lait installé avec mon frère Maxime et puis mes deux parents. Maxime Bocan, je suis installé depuis 2008. Nous sommes en Gaec, la ferme à 140 vaches pour une référence laitière d'un million trois cent millilitres de lait et 200 hectares de culture de vente, blé, orge, colza, lin et puis après du maïs et des prairies en culture fourragère. Casse 2 oeufs, on en a bénéficié déjà pour mon installation, ça a financé l'étude économique. Le diagnostic carbone, c'est quelque chose de récent, donc on avait peur d'engager de l'argent dans quelque chose où on n'allait pas avoir d'aboutissement. Donc le Casse 2 oeufs, ça répond à l'objectif où ça nous en allait financer une partie. Les démarches bas carbone, on commençait à en entendre parler un peu partout, les COP, enfin moi je suis parti d'un groupe culture, ils en parlaient un petit peu. Bon c'était plus orienté élevage, mais ils s'y intéressaient. Et puis un jour on a été contacté par le CER qui nous a vraiment expliqué la démarche tout ça et nous ça nous a intéressé. Et il y a aussi l'aspect financier, vente des crédits carbone, ça peut aider à des baisses de la PAC, à des, bon en ce moment moins, mais des coûts, des produits qui baissent, qu'on vend, enfin c'est une rentrée d'argent et les démarches, on les fait déjà plus ou moins, c'est des couverts, c'est, on a ressemé des prairies, c'est de l'investissement dans du matériel de semis direct, c'est des démarches qu'on avait prévu faire, donc c'était quelque chose d'intéressant pour l'exploitation. CERF France est venu, nous, on a présenté les données techniques de la ferme, les études comptables. CERF France, après on a sorti des analyses et s'est rendu compte que sur la ferme on avait, on émettait 1000 tonnes de carbone qu'il fallait réduire. Donc après il a fallu trouver les leviers techniques pour ça, donc toujours CERF France nous a conseillé dans tout ça, et il a fallu adopter sur la, adapter sur la ferme des, par exemple réduire le nombre de bovins, réduire l'âge au premier vélage, ça fait des bêtes productrices plus vite, et après c'est, on a ressemé des prairies, ça stocke du carbone, on fait des couverts, enfin en interculture l'hiver ça rentre dedans, enfin ils ont donné plusieurs leviers. On a acheté un semoire où on laboure moins, donc ça, ça réduit aussi l'évaporation du carbone, on fait plus de semi-direct. Je suis Sandrine Lécuyer, conseillère en agronomie au CERF France, donc je suis intervenue dans le cadre de la prestation, mesurer l'empreinte carbone de l'entreprise et définir les leviers d'action, donc pour le Gaïc Bocan. Donc au niveau de la prestation, donc elle se déroule de la façon suivante, donc d'abord il y a un diagnostic carbone qui est réalisé, ensuite il y a un plan d'action, donc sur l'exploitation, et puis donc l'objectif de ce diagnostic et de ce plan d'action, en fait c'est d'être réalisé en vue de réduire l'empreinte carbone de l'exploitation. Cette prestation donc d'accompagnement carbone, elle permet de sensibiliser les agriculteurs aux enjeux de l'agriculture face au changement climatique, donc elle sensibilise effectivement les exploitants à la nécessité, à l'importance de réduire l'empreinte carbone sur l'exploitation et elle permet également d'améliorer les performances globales, techniques, économiques et environnementales de l'exploitation via la mise en place du plan d'action. Au niveau du CERF-France Seine-Normandie, on accompagne plus de 50 exploitations sur le territoire dans le cadre de démarches bas carbone. Il a fallu donc améliorer l'autonomie alimentaire, donc c'est pour ça qu'on a ressemblé des prairies, donc ça a été fait à l'automne 2021 et là on les vaches, les tiers, on pâture une partie, on a récolté la deuxième partie, enfin le mois semi-direct, on l'a eu l'été dernier 2021, on a semé toutes nos récoltes d'automne en TCS, ça a été très réussi, on a quand même diminué un passage de charrues et même de déchaumeurs. L'HDVLH, c'était un des leviers aussi, on est passé de 31 mois à 29 mois pour objectif de gagner encore un mois. La production par vache a été augmentée, donc on a passé de 6600 litres à 8500 litres, ça, ça a été deux facteurs. Il y a eu aussi pour le bas carbone et un autre facteur, levier qui a été gagné, c'est on est passé de robot de traite à la salle de traite et on a gagné fortement en électricité et techniquement aussi, c'est ça aussi qui a fait que ça a gagné en lait. Après, il y a les réductions de tourteaux de soja au profit du tourteaux de colza. Là, le contexte économique fait qu'on y arrive, mais c'est de l'incertitude sur les années à venir par rapport aux coûts. Oui, parce que le fait que le Cerf-France soit venu, ça nous a fait une photographie à un instant T de la ferme, que ce soit technique ou économique. Et ça permet aussi des fois de se remettre en cause sur l'aspect coût de production, marge. Et puis après, le levier environnemental, ressemer des prairies, le semi-direct, bon, ça nous a avancé dans la démarche. On se rend compte que même techniquement, de stocker du carbone pour les sols, c'est meilleur. Ça s'évapore moins, on les couvre plus. Après, sur l'aspect élevage, d'avoir une autonomie alimentaire, ça permet qu'il y ait moins de camions sur les routes. Donc, ça nous a fait prendre conscience un petit peu de tout ça. Très satisfait, oui.